Salut à tous et à toutes, c'est Spuffy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo guide sur un personnage très très populaire, voire même le personnage que beaucoup disent le meilleur du jeu. Et pour moi, c'est un des meilleurs supports, voire même le meilleur support. On va parler de Zongli aujourd'hui, comment le build, quelle arme lui mettre, quel set d'artefacts, quel artefact, c'est parti. Bon, commençons du coup. Zongli, c'est qui, c'est quoi ? Zongli est un personnage 5 étoiles géo, un lancier. Donc, un lancier, il se joue avec une lance tout simplement. Les caractéristiques de Zongli, c'est que ça va être un, comme je vous l'ai dit, un des meilleurs supports du jeu. C'est un support qui est vraiment game changer et je ferai une vidéo sur les persos game changer pour ceux qui ne comprendraient pas le terme. C'est vraiment un perso qui va vous changer la vie. C'est plus que du confort, c'est du super confort. Le but de Zongli est tout simplement de faire énormément de dégâts, mais en plus de ça, de ne pas vous prendre de dégâts. Alors, comme je vous l'ai dit, Zongli, il est très connu pour son shield qui est le meilleur du jeu. Sa compétence élémentaire, c'est là où vous allez pouvoir avoir son shield. L'appui simple de sa compétence élémentaire permet de mettre une dorsale rocheuse, de mettre un pilier sur le champ de bataille. Ce pilier va faire une petite zone de dégâts géo autour du pilier. Et en appui long, vous pouvez mettre justement un pilier plus avoir un shield, mais un shield pas des moindres. Le shield va permettre de faire des dégâts quand vous allez faire des dégâts de zone tout autour de vous, mettre une dorsale rocheuse et avoir, comme je vous l'ai dit, un shield, donc un bouclier. Le bouclier aussi, quand vous le mettez, ça permet d'absorber l'élément géo autour de vous. Ça veut dire que s'il y a du shield géo autour de vous, avec les brutos, avec les gros shields, ça permet de faire énormément de dégâts à leur shield et de voir même casser des shields. En plus de ça, donc son bouclier de jade, donc son shield, permet aussi de réduire la résistance élémentaire et physique des ennemis proches de 20%. Et c'est pour ça, pour moi, que Zongli est trop trop fort. Beaucoup vont dire, oui, mais Zongli c'est bien, mais y'a qu'Azoa. Tu baisses la résistance élémentaire et physique des ennemis de 20%, c'est complètement incroyable. Et le bouclier de jade est efficace à 150% contre les dégâts élémentaires et physiques. Maintenant qu'on a parlé de son shield qui est vraiment incroyable, parlons de son ultimate, donc de son déchaînement élémentaire, qui est tout simplement une putain de météorite qui tombe sur le champ de bataille. La zone est complètement immense. En plus de ça, ça pétrifie les ennemis. Voilà, moi je l'ai level 9, ça pétrifie les ennemis pendant presque 4 secondes. Énergie élémentaire 40, donc vous l'avez presque tout le temps. Passons maintenant à ses aptitudes passives. L'aptitude passive onde résonante qui permet d'augmenter énormément la force du bouclier et qui peut être justement à chaque fois qu'on se prend un coup dans le bouclier de jade, ça augmente de 5% jusqu'à un maximum de 25% de résistance en plus sur le bouclier. Voilà, encore une fois, le bouclier c'est pas assez résistant, bam, on a une aptitude passive qui augmente encore ce bouclier. Et maintenant, voilà, certes c'est un personnage qui va pouvoir vous donner du shield, qui va baisser la résistance des ennemis, qui va faire beaucoup de dégâts avec sa chute de météor, mais on s'est dit, pourquoi pas, Myoyo s'est dit, encore une aptitude passive qui va encore augmenter les dégâts de tous tes sorts, ton déchaînement élémentaire, tes attaques normales, tout, voilà, tout va être augmenté en fonction de ses PVMA. Et pour terminer, lorsque tu forges une arme, donc une lance, tu récupères 15% du minerai. On va passer aux constellations et je sais que ça peut être long pour certains, mais vous inquiétez pas, il y a un petit chapitre, donc déplacez-vous dans la vidéo, mais là on va passer rapidement aux constellations. Constellation 1, au lieu de pouvoir mettre un seul pilier sur le champ de bataille, tu peux en mettre deux. Excellent, let's go, c'est incroyable. La C2, qui est très très forte en multi et même de manière générale, tu as un shield H24. Si tu mets ton appui long sur ta compétence élémentaire, tu as un shield, mais avec la C2, quand tu mets un déchaînement élémentaire, tu as de nouveau, voilà, un bouclier qui pop, donc tu es tout le temps sous bouclier. La constellation numéro 3 qui augmente la compétence du bouclier de 3 niveaux. La constellation 4 qui est, bon, très très forte, après voilà, ça reste Zhongli, donc c'est déjà très très fort de base, mais là c'est encore mieux. Son déchaînement élémentaire, la zone augmente de 20%, alors que déjà elle était déjà énorme. Et la pétrification augmente de 2 secondes. Et la C6 qui est en fait, voilà, ton Zhongli devient healer. Si tu as un bouclier de jade et que tu te prends des dégâts, et bah tout simplement, les dégâts vont être convertis en PV et ça va restaurer des PV à ton personnage. Passons maintenant à l'arme que vous allez mettre à votre Zhongli. Si vous avez le bâton de Homa en arme 5 étoiles, vous lui mettez, c'est clairement une dinguerie les gars. Voilà, c'est une dinguerie. Après vous avez aussi le perceur prismatique qui est son arme, vous avez la berge de la voûte d'azur qui peut être intéressante, la lumière du faucheur un peu moins intéressante, et l'étouffeur de la calamité. Je n'ai pas parlé de la lance de Jadelé parce que ça donne du taux critique, mais justement le passif de la lance de Jadelé n'est vraiment pas très très intéressant avec Zhongli, sachant qu'on ne le joue pas main DPS et plus en support tout simplement. Ça ne va pas être très intéressant de lui mettre la lance de Jadelé. Pour l'étouffeur de calamité aussi, ça ne va pas être le best. La lumière du faucheur aussi, donc je vous conseillerais en best arme pour lui. Le bâton de Homa en premier, après vous pouvez lui mettre le perceur prismatique qui augmente l'attaque et renforce le bouclier, et la berge de la voûte d'azur. Vous allez peut-être vous poser la question, la berge de la voûte d'azur augmente la recharge d'énergie, et du coup on va perdre du DPS. Mais non, la recharge d'énergie va permettre qu'on ait beaucoup plus souvent notre ultime, et de ce fait avoir plus de DPS. Donc vous aurez peut-être moins de DPS, mais vous aurez votre ulti beaucoup plus souvent. En soi, toutes les armes 5 étoiles peuvent être utiles sur lui, que ce soit de l'attaque pourcentage, de la recharge d'énergie, ou du dégât critique. Maintenant, je vous ai donné les meilleures armes, à vous de choisir. Passons maintenant aux armes 4 étoiles. Les meilleures armes 4 étoiles resteront toujours la prise et le sillon de la victoire, donc l'arme du battle pass. Vous pouvez voir que là, il y a de la recharge d'énergie, mais en substat sur la prise, vous avez l'augmentation du déchaînement élémentaire de 32%, plus un bonus de taux critique, ce qui peut être vraiment excellent. Tant qu'il y a de la recharge d'énergie, de l'attaque, ou du taux critique, ça peut être intéressant. Par exemple, je n'ai pas parlé de dégâts critiques, parce que pour moi, la lance de roche noire, son passif n'est pas vraiment très très intéressant, sachant que ce n'est pas un main DPS. Mais vous pouvez quand même la mettre si vous l'avez. Après, à vous de gérer votre taux critique. La lance de Favonus peut être aussi intéressante, et même l'aileron de Bricevac, qui permet d'augmenter les dégâts du déchaînement élémentaire. Donc maintenant, à vous de choisir l'arme. Si vous avez, en tout cas, le sillon de la victoire, l'aileron de Bricevac et la prise, moi, je vous conseillerais de choisir entre les trois. Parlons maintenant des artefacts avec Zhongli. Qu'est-ce qu'il faut lui privilégier comme substat, comme main stat ? Il faut savoir que Zhongli, vous pouvez le jouer de trois différentes manières. Pour moi, il y a hybride, full support, donc avec un shield incroyable, et beaucoup plus de DPS avec de l'attaque. Ça va aussi se jouer avec les sets d'artefacts. Mais parlons premièrement, en règle générale, même pour tous les stuffs, que ce soit hybride, full support, un peu plus de DPS, quels sont les substats à lui mettre ? Dans un premier temps, du taux critique, du dégâts critique, de l'attaque et du PV. C'est tout ce qu'il faut lui mettre. Dans ce sens-là, pour moi, c'est TCDC en premier, et après, ça dépend. Si vous voulez le jouer plus support et avoir un shield beaucoup plus fort, vous mettez en premier PV, et après, attaque. La recherche d'énergie, bien évidemment, juste après, mais la recherche d'énergie, on en a déjà beaucoup. Si vous avez une arme recherche d'énergie, voilà, ça va clairement suffire. Et même si vous n'avez pas d'armes, ça va déjà suffire parce que son ulti revient déjà très très souvent. Mais on le met quand même dans cet ordre-là, taux critique, dégâts critiques, attaque ou PV selon comment vous voulez le jouer, et ensuite, recherche d'énergie. Donc du coup, comme vous pouvez voir, le stuff du mien, moi, je lui ai mis de l'attaque. J'aurais pu lui mettre du PV, j'ai pas forcément eu du PV, je lui mets de l'attaque. On va parler des sets d'artefacts après. Donc, pour la fleur, comme on a dit, TCDC, attaque pourcentage, PV, recharge. Donc voilà, pareil pour la plume. Maintenant, le sablier, parlons du sablier. Si vous voulez qu'il ait un peu plus, un shield un peu plus fort, parce que votre shield est trop faible, il sera jamais faible avec Zongli, mais on sait jamais, vous lui mettez du PV pourcentage. Si vous voulez qu'il fasse beaucoup plus de dégâts, vous lui mettez de l'attaque pourcentage. Voilà, comme je vous l'ai dit, à vous de voir comment vous voulez le jouer. En coupe, et là, que vous vouliez le jouer plus support avec un gros shield, ou bien plus de dégâts en DPS, ou bien même en hybride, je vous conseillerais une coupe Géo. Mettre du PV, ce serait de la perte de DPS, de dégâts par seconde. Ce serait vraiment de la perte de DPS, parce que son shield est vraiment déjà très très fort, surtout si vous avez mis un sablier PV. Les gars, ne vous forcez pas à mettre du PV ici, ni de l'attaque, je veux vous voir avec une coupe Géo. Maintenant, en diadème, du TC ou du DC. Si vous voyez que vous avez 20% de taux critique, mettez-lui du taux critique. Mettez-lui pas du PV, mettez-lui pas de l'attaque. Je ne veux pas voir ça, les gars. Sinon, je vais pleurer. Ici, vous lui mettez du dégâts critique ou du taux critique, selon votre taux critique actuel. Maintenant que vous savez quels substats et quels mainstats mettent sur votre zongli, selon comment vous voulez le jouer, on va parler des sets d'artefacts. Il y a différents sets d'artefacts. Pour moi, il y en aura trois, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez l'emblème du Destin brisé. Un set d'artefacts qui est sorti récemment, entre guillemets, et qui est vraiment très intéressant. Sachant que c'est un donjon qui va être facile à faire et qui va être un des meilleurs du jeu, avec bien évidemment la réminiscence nostalgique. Le Destin brisé, vous pouvez le mettre sur tous les persos. La réminiscence nostalgique sur beaucoup de persos. Je vous conseille, si vous le jouez, et là, c'est pour un stuff qui va faire énormément de dégâts. Vous allez pouvoir augmenter sa recharge d'énergie, donc il aura encore son ulti encore plus souvent. Et vous allez augmenter les dégâts de son déchaînement élémentaire de façon extraordinaire. Maintenant, il y a quand même une alternative au set 4 pièces Destin brisé. Il y a le set 2 pièces ancien Recto L'Oréal, que vous voyez ici, qui augmente les dégâts du déchaînement élémentaire, donc du météore, avec, en fusion, avec le set 2 pièces Roche ancienne. Il peut être très intéressant, mais, attention, si vous avez déjà des pièces Roche ancienne très très fortes, et des pièces Ancien Rituel Royal, je vous le conseillerais, mais sinon, je ne le vous conseillerais pas. Il aura peut-être plus de DPS que le set 4 pièces Destin brisé, mais ça va être plus dur à farmer. Je m'explique. Déjà, premièrement, le donjon Ancien Rituel Royal, on ne le fait plus, parce qu'il est inutile. On peut craft, chez l'alchimiste, on peut craft des artefacts de ce type-là. Deuxièmement, aussi, vous avez besoin de focus 2 pièces, et non 4 pièces. Donc, si vous récupérez un diadème Ancien Rituel Royal, et qu'en fait, vous avez déjà un diadème Roche ancienne de bien, vous n'allez pas pouvoir le changer. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Deuxièmement, le set Roche ancienne n'est pas vraiment intéressant. On peut dire que maintenant, il est devenu presque inutile. C'est un set qui n'est pas utilisé sur beaucoup de persos. Il peut être utilisé encore sur Ning Wang, ou bien, comme je vous le dis sur Zhongli, pour Albedo et les autres personnages géos, on n'utilise plus ce set-là. Et je ne vous conseillerais donc pas de farmer ce set-là, s'il n'y a qu'un seul perso avec lequel vous pourrez utiliser ces artefacts-là. Comme je vous l'ai dit, c'est une alternative. Si vous avez déjà des bons artefacts, sinon je ne vous le conseillerais pas du tout à farm. Ça va être un enfer. De plus, je rajouterais, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le set Destin Brisé, le donjon Destin Brisé avec Réminiscence Nostalgique, est clairement le meilleur. Vous pouvez mettre Destin Brisé sur tout le monde et Réminiscence Nostalgique sur pas mal de personnages. Maintenant, si vous voulez le jouer full support, avec énormément de shield et pouvoir augmenter les dégâts de vos autres personnages, vous avez la ténacité du millilite. Ce set d'artefacts permet d'augmenter en deux pièces les PV, de 20% de votre zongli, donc d'avoir un meilleur shield et d'augmenter aussi, comme je vous l'ai dit, parce que toutes les compétences sont augmentées selon ses PV max, d'augmenter un peu les dégâts. Et vous avez aussi le 4 pièces qui permet d'augmenter l'attaque de tous vos personnages et du bouclier qu'ils ont actuellement. Si vous voulez le jouer full support, je vous conseille de mettre ce set-là qui peut être vraiment intéressant. Tu boostes à la fois ton bouclier, tu boostes à la fois tes autres personnages et tu as énormément de PV. Donc là, avec ce set-là, ton bouclier impossible qui tombe. Maintenant, parlons du set hybride. C'est un set que vous pouvez adapter selon ce que vous voulez. Vous pouvez faire un mix et j'en parlerai un peu plus à la fin, justement. Mais le set hybride, ça va être un set qui va être à moitié tanky, donc à moitié PV et à moitié DPS, tout simplement en faisant beaucoup de dégâts. Un exemple, deux pièces du 1000 élites où vous pouvez gagner 20% de PV pour avoir un peu plus de PV dans le cas où peut-être, par exemple, vous avez mis un sablier attaque, vous vous dites « Oh tiens, je vais mettre un set de pièces 1000 élites. » J'augmente de 20% les PV et deuxièmement, mettre justement un ancien rituel royal de pièces ou bien de pièces roche ancienne qui peut augmenter encore les dégâts grâce au bonus de dégâts G.O. de 15%. À présent, c'est à vous de faire un choix selon les artefacts que vous avez déjà et comment vous voulez le jouer. Par exemple, pour le sablier, si vous vous dites « J'ai envie de le jouer... » Ouais, j'ai envie de le jouer « Attaque pourcentage, j'ai envie qu'il fasse des dégâts. » Vous ne prenez pas trop la tête, les gars. Si jamais vous n'avez pas d'artefacts « Attaque pourcentage » en sablier, mettez-lui du PV. Moi, je lui ai mis du PV alors que je veux qu'il fasse beaucoup de dégâts. Mais regardez cet artefact. Il n'est pas magnifique ? Eh bien oui ! Donc d'un côté, si vous n'avez pas votre artefact « Attaque pourcentage », mettez-le PV. Ce sera tout aussi bien. Il fera moins de dégâts, mais il aura un meilleur shield, etc. Vous ne forcez pas vraiment à vous dire « Ouais, je veux absolument ça. » Essayez d'être un peu léger. Vous lui mettez un sablier très très bien, qu'il soit PV ou « Attaque pourcentage ». Aussi, pour les sets d'artefacts, vous ne forcez pas non plus à vouloir avoir tel ou tel set. Faites selon vos artefacts actuels. Si vous voyez que vous avez des artefacts qui sont incroyables en Destin Brisé, vous ne prenez pas la tête pour le farmer en set du Mélélite. Après, à vous de voir. À vous de voir. Sachant que son shield est déjà très très fort, c'est à vous de voir. Pareil, je vous ai parlé de plein de sets d'artefacts différents, mais vous pouvez faire des mix. Vous pouvez faire un mix entre l'ancien rituel royal et le Destin Brisé. Ce n'est pas ce que je vous conseillerais. En deux pièces Destin Brisé, deux pièces Ancien Rituel Royal. Ce n'est pas ce que je vous conseillerais. Mais si vous avez envie de le faire, vous pouvez. Deux sets de gladiateurs, voilà. Moi, je vous ai conseillé les meilleurs sets à lui mettre. Maintenant, à vous de choisir. Passons maintenant à quelle team mettre avec Zongli. Enfin, dans quelle team mettre Zongli. Déjà, premièrement, j'aimerais faire un point là-dessus. Pour moi, Zongli est le meilleur support dans le sens où tu as un shield incroyable, tu baisses la résistance des ennemis. Parce que j'ai déjà eu des mini débats en commentaire YouTube avec des gens, mais comme quand tu perds du DPS. Mais en fait, Zongli te permet de descendre la résistance des ennemis. Tu vois ? Il te permet de descendre la résistance des ennemis. Tu peux lui mettre un 7000 élites. 7000 élites, t'augmentes les dégâts, t'augmentes ton bouclier. Voilà. D'un côté aussi, il pétrifie les ennemis. Donc, tu vois, la perte de DPS avec son déchaînement élémentaire qui met du temps à arriver. Tu vas en gagner sur le fait que son bouclier permet de descendre les résistances des ennemis. Mais aussi, le fait que tu as un bouclier. Tu ne peux pas prendre de dégâts. Tu ne peux pas avoir des interruptions. Tu ne peux pas te prendre de dégâts. Tu n'as pas besoin d'esquiver. Quand tu vas en abyss, tu n'as pas besoin d'esquiver les coups avec Zongli. Tu n'as pas besoin de chercher à comprendre avec les onis à les esquiver. Tu restes sur le champ de bataille, tu te bats, tu mets full DPS. Et c'est là où tu gagnes énormément de DPS avec Zongli. Tu en gagnes parce que c'est trop fort. En plus de faire énormément de dégâts. Je rajouterais aussi qu'avec Zongli, et là, je parle aussi pour les débutants, comprenez bien la puissance de Zongli, c'est que tu n'as pas besoin de healer. Tu n'as pas besoin de healer dans ta team. Tu ne te dis pas il me faut un Bennett, il me faut une Diona, il faut que j'augmente ça. Zongli, tu as un shield, tu n'as pas besoin de te heal. C'est ça qui est très très fort aussi les gars. Maintenant, comme je vous l'ai dit, Zongli, on le met avec qui ? Tu peux le mettre avec absolument tout le monde. Ça passera avec tout le monde. La force de Zongli, c'est aussi que c'est un personnage géo qui a un shield tout le temps et donc la région en géo qui augmente vos dégâts infligés si vous avez un bouclier. Sachant que vous avez toujours un bouclier, c'est très très fort. Maintenant, Zongli, quels sont les meilleurs teams à faire avec Zongli ? J'ai envie de vous dire la team la plus connue avec Utao. Avec Utao, c'est terrible. C'est beaucoup trop fort. Utao, tu ne dois pas mettre de healer parce qu'elle se heal toute seule. Tu as un shield de Zongli, tu ne prends jamais de dégâts, tu te heal avec son ultimate. Voilà. Là, derrière, tu rajoutes un petit Xinkyu. Une sucrose, une Ganyu, un Kazuha derrière ou un Venti, comme tu veux. Voilà. C'est game, en fait. C'est game. Zongli, tu peux le mettre avec tout le monde, même avec une E là, avec du dégâts physique, tu le mets avec une E là. Voilà. Tu ne peux pas le mettre dans les teams, genre les national teams ou les teams qui font beaucoup de réactions. Mais dans tous les cas, si c'est une team réaction, tu ne vas pas privilégier Zongli. Mais quand même, alors qu'on joue avec une Utao, c'est une team réaction et on peut mettre Zongli. On peut mettre Zongli. avec Zinqiu. Même avec une team avec un Diluc, tu peux mettre un Zongli. Zongli va être toujours bénéfique dans une team. Toujours, il sera toujours bénéfique quoi qu'il arrive. Que ce soit en DPS ou bien en protection de la team. Voilà. Alors cette partie, comme je l'ai dit, est très courte, mais je ne vois pas comment je pourrais vous présenter des bonnes teams, sachant que Zongli peut se mettre vraiment dans toutes les teams et est incroyable dans toutes les teams. À vous de faire vos petites teams bien sympas avec Zongli. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé à build votre Zongli, trouver le bon set d'artefacts, les bonnes artefacts, etc. Et comment vous voulez le jouer hybride, full DPS ou bien full support ? À vous de voir. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à checker la playlist des autres guides. Bon, il y a un autre guide Gagnou, mais voilà. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker et commenter si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao !